La radio-diffusion française La radio-diffusion française La radio-diffusion française La radio-diffusion française 2. Nicole Courcel nous vient du film de Jacques Becker, Le rendez-vous de juillet, qui n'est pas encore sorti sur nos écrans. Nicole Courcel, vous avez vu, je pense, tous les films de Marcel Carnet, n'est-ce pas? Bien, oui, en grande partie, oui. Vous avez vu Quelle est brume, vous avez vu Le jour se lève, vous avez vu les grands classiques que Marcel Carnet a donnés au cinéma français. Et est-ce que vous pensiez, avant d'être engagée pour La Marie Duport, être un personnage d'un film de Marcel Carnet? Suivez tout de suite. Stab coupé. Radio Diffusion française, 2. Suite. Nicole Courcel, pensiez-vous, en voyant les films de Marcel Carnet, être l'un des personnages que Marcel Carnet aime à mettre dans ses films? Eh bien, très franchement, non. Je ne pense pas que j'étais un personnage de Marcel Carnet, un personnage qui met en général dans ses films. Du reste, je n'étais pas le personnage physiquement, je n'étais pas du tout le personnage de La Marie Duport. Et j'ai été engagée tout à fait au dernier moment, après beaucoup, beaucoup d'hésitation et de changement du reste physique sur moi. Marcel Carnet a fait pas mal de changements. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que Marcel Carnet vous confiait ce rôle de La Marie Duport? Je crois que c'est presque... Il n'y a vraiment pas beaucoup de mots pour dire quelle a été ma réaction, parce que ça m'a paru tellement merveilleux. Je marchais dans la rue en me disant que je rêve, je rêve complètement. Je ne réalisais pas du tout. Je commençais à réaliser vraiment aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure, Nicole Courcel, de modifications que Marcel Carnet aurait apportées à votre physique. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces modifications? Bien, ces modifications ont été... Par exemple, Marcel Carnet m'a changé ma teinte de cheveux. Je suis beaucoup plus foncée. Je suis blonde, c'est clair. Là, je suis beaucoup plus foncée. J'ai eu besoin d'acquérir un côté sournois et renfermé que je n'ai malgré tout pas du tout à la ville. Et c'est ce qui a été le plus difficile. Enfin, dernière question, Nicole Courcel, ce rôle que vous interprétez dans La Marie Duport est-il essentiellement différent du rôle que vous jouez dans le film de Jacques Leclerc? Il est extrêmement différent parce qu'il est beaucoup plus complexe et il n'y a vraiment qu'un seul côté semblable. En ce sens que c'est malgré tout... Je suis dans le film de Jacques Becker, une petite garce. Enfin, tout bêtement, tandis que là, je suis une petite garce, mais une fille sournoise, renfermée, mystérieuse, en même temps très franche, très pure. Enfin, c'est beaucoup plus difficile et justement par là, c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, Nicole Courcel, le public parisien, le public... Attention ! Radio-diffusion française, 3. Attention, presse. Partez ! Partez ! Alors, tu vas t'en aller comme ça, sans la lutte, car un mot, sans même dire au revoir ? Pourquoi je veux dire au revoir, parce que je n'en verrai plus ? Ah, c'est ça, tout est fini, frisé, t'es incompris ! Désespoir ! Bah, quand tu y es, pourquoi tu vas pouvoir te jeter à l'eau ? Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est désespéré ? J'ai pas attendu que vous me disiez pour y penser. Qu'est-ce qu'il te prend ? Je crois que j'ai dit ça pour plaisanter. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une seule chose, tu as tendance... Tu as tendance à t'écarter un petit peu sur cette agence trop souvent. Et n'oublie pas que nous sommes très frais à te balancer un peu. Hein ? Je sais bien, tu vois. Hein ? C'est parce que j'ai pu en faire de la cacher. Ça serait rien que ma carte, tu comprenais. Hein ? Qu'est-ce que vous aviez cette impression, Piquet ? Quand Jean, que Jean s'écarte un peu d'elle, il souvent fait ça. Vous comprenez ? Et, et sort un peu l'épaule gauche, sort un peu du champ. Très souvent. Hein ? Et dès l'arrivée, c'est à deux fois. Hein ? Voyez ça qu'il y a une même partie d'air. Hein ? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas mieux pas. Vous comprenez ? Hein ? C'est carton, c'est carton qui fenêtre. Et ça, ça se produit, ça se produit le bien moment. Tu dois retourner, tu dois faire ça. Tu comprends ? Tu comprends ? On va essayer. Essayez une fois, Piquet, vous arrivez là, hein ? Stop ! Ça y est. Radio Diffusion Française, 4. Après qu'il y ait des brumes et le jour se lève, M. Gabin, qui compte parmi vos meilleurs films, vous faites votre troisième film avec Marcel Carnet, c'est La Marie du Port. Entre le jour se lève et La Marie du Port, il s'est écoulé un certain temps. Le personnage que vous interprétez dans ce dernier film est-il dans la lignée des autres ? Ou au contraire, s'en écarte-t-il ? Vous savez, quand j'ai tourné Le Quai des Brumes et Le Jour se lève, il y a 10 ans de ça, elle était un peu plus jeune, quoi. Alors, forcément, j'ai mûri. Et les personnages que j'ai interprétés dans Le Quai des Brumes et Le Jour se lève étaient... Enfin, on peut dire qu'ils étaient d'une seule pièce, quoi. Tandis que là, dans La Marie du Port, c'est un peu plus complexe, c'est moins dur, et puis il y a un peu plus d'ironie, quoi. Maintenant, M. Gabin, je vais vous poser une autre question. Pensez-vous que le comédien ait besoin de reprendre contact, de temps à autre, avec la réalité, comme vous l'avez fait vous-même au cours des dernières années ? Bon, vous savez, moi, je fais ce métier-là, comme d'autres vont au bureau, d'autres à l'usine. Moi, j'essaye de faire mon travail le plus correctement possible, et puis voilà, quoi, pour faire d'histoire. Avant tout, je pense aux films. C'est pour ça que, quand je suis bien entouré, le mieux entouré possible, je suis content. Et maintenant, M. Gabin, dernière question. C'est l'année prochaine que vous fêterez, je crois, vos 20 ans de cinéma. Pas encore. Si je les fêterai, mais enfin, ça prend 20 ans, oui, je fais du cinéma. Et quels sont les hommes, j'entends, les metteurs en scène qui vous sont le plus étonnés, que vous avez le plus admirés au cours de votre carrière ? Oh, ben, vous savez, j'ai fait ma carrière, je peux dire, avec quatre hommes, quoi. Par ordre chronologique, Duvivier. Avec Duvivier, j'ai fait Maria Chabdeven, La Pandera, La Belle Équipe, Pépé le Moco, Renoir, Bafon, La Grande Illusion et La Bête Humaine, et puis Carmé, quand il y a des brumes, le jour se lève, et puis Grémillon, Gueule d'amour et Remorque. Enfin, ce sont des gars avec des caractères différents, mais moi, je me suis toujours bien accordé avec eux, vous savez, dans le cinéma. Toujours un petit peu de heurts, mais enfin, finalement, ça s'arrange toujours. Puis quoi, c'est la vieille école, c'est encore la meilleure. Eh bien, je vous remercie infiniment, M. Gabin, et je vous rends à Marcel Carné. Coup. Ça y est, ça tourne. Radio Diffusion Française, numéro 7. C'est avec une grande joie que nous retrouvons Marcel Carné sur un plateau de cinéma, au cœur de Cherbourg, où il dirige des scènes d'extérieur de son nouveau film, La Marie du Port. M. Marcel Carné, je vais vous demander tout d'abord à quel genre se rattache votre film, La Marie du Port. Écoutez, je voudrais tout d'abord dire ma joie de retrouver le chemin des studios français depuis que j'avais abandonné il y a trois ans. Ce que nous déplorions d'ailleurs tous. Vous êtes très gentils. Je le fais avec un film qui n'a d'autre prétention que d'être simple, direct, humain, en dehors de toute dépense exagérée qu'on m'a tellement reproché. À tort ou à raison, ce n'est pas à moi de le dire. À tort, nous pensons. Et comme vous le voyez, j'ai commencé le film lundi dernier. Je dois dire que tout ne marche pas trop mal. Nous avons eu des petits accidents techniques. Mais enfin, nous avons le temps avec nous. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Depuis peut-être que je fais du cinéma. Nous vous souvenons en effet que vous avez eu avec votre film, La Fleur de l'âge, des ennuis de temps auxquels vous ne pouviez malheureusement rien. Oui. Enfin, je veux dire, nous tournons depuis trois jours. Et depuis trois jours, on le fait beau. Le temps est un peu irrégulier. Mais enfin, nous profitons des éclaircies et nous avançons assez rapidement. Puis-je vous demander quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir Cherbourg comme centre de l'action ? Ou Cherbourg vous a-t-il été imposé par le roman de Siménon qui sert d'argument au film ? Il est évident que les personnages de Siménon appartiennent à Cherbourg, appartiennent à la Normandie, appartiennent au petit port en baissin, port normand. Et j'ai fait une assez longue randonnée il y a quatre ou cinq mois quand il était question que j'adapte le roman. Je suis descendu jusqu'à La Rochelle. Ça m'aurait beaucoup plus tourné à La Rochelle. Mais je me suis rendu compte très vite que ça ne correspondait pas du tout au type du roman. Et c'est dans ce film, La Marue du Port, que vous retrouvez, M. Carné, l'un de vos interprètes préférés, Jean Gabin, avec qui vous avez fait deux de vos meilleurs films qui sont, je le rappelle, Qu'est des Brumes et le jour se lève. Pouvez-vous nous dire si vous voyez maintenant, dix ans après Qu'est des Brumes et le jour se lève, Jean Gabin sous un nouvel aspect que dans les films que vous avez déjà faits avec lui ? Écoutez, je dois dire très franchement que Jean Gabin est comme nous tous, qu'il vieillit, dix ans marque tout de même un homme, et il est évident que Gabin doit évoluer un peu. Le genre de personnage qu'il a interprété jusqu'en 1939 lui semble un peu interdit, enfin selon moi, mais je pense que Gabin a suffisamment de talent, et je le dis vraiment très sincèrement, pour avoir une très grande carrière encore devant lui, un petit peu différente évidemment de celle qu'il a eue jusqu'ici, mais peut-être avec des personnages, on pourrait dire, à la Rému. Je crois qu'il peut interpréter, je crois qu'il a beaucoup de rapports avec ce brave Rému, ce pauvre Rému, et je crois que toute une carrière lui est encore réservée. Et bien M. Marcel Carné, pour conclure ce bref entretien, nous nous permettons de vous souhaiter à vous-même, ainsi qu'à la Marie du Port, une brillante réussite et une pronte force. Je vous remercie beaucoup. Sur ce, je vais travailler. Je vais aller gagner un peu Chuji, mais et je dois instrumenter dans un couple blatt, je vais faire mon Internet, je vais aller sérieusement d' knappen puis droonie. Je vais aller chercher, je vais aller dans cette pollution, je vais aller enี่ en publishant premièrement. On a dit, il ne peut pas toujours commeное, je vais aller dans des �rises,